La jeunesse est l'avenir d'un pays. Mais aujourd'hui, être jeune, c'est compliqué. C'est très compliqué. Nous, nous avons eu la chance de nous exiler très tôt. Et c'est ça qui nous a donné la force de revenir chez nous pour aider le président à reconstruire cette société, comme l'a dit tout à l'heure Théodore Monod. Parce que ce que nous avons vécu tout à l'heure à l'Assemblée nationale, mais c'est impensable, ce ne sont pas des jeunes qui l'ont fait. C'est incroyable. En plus, Cédujouf avait parlé, j'avais parlé. Mais il faut que nous revenions à reconstruire notre société. Mais ce pays est en train d'être abîmé. Parce que nous, les responsables, la chance que nous avons d'être députés. Moi, je n'ai jamais pensé de ma vie être député, tant que c'est le sait. Je suis un syndicaliste à la CGT, revendicatif. Toute ma vie, Dieu a fait que par mon engagement, j'ai la chance d'être là. On a une 4x4, on a de l'essence, on a 1,5 millions. Mais quand tu pars de la banlieue le matin à 4 heures, tu vois ces femmes-là qui partent vers les marchés à pied. Et nous, on est là à s'éponger, on est là à... Mais pour rien. On n'est même pas conscients de ceux qui sont derrière nous. Et quand on dit ça, ils vont se dire, oui, encore, il fait le parigot, il roule derrière. Mais je suis plus qu'indien, je suis plus que choqué. Et là, j'interpelle le président de la République, les députés de la majorité de Benabok Yagar. Il faut qu'on revienne aux réalités de ce pays. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'il y ait du chômage, qu'il y ait de la misère, que le président a une volonté extraordinaire de relever ce pays. Et nous, on est là à faire du catch alors qu'on est du même camp politique. Mais ce n'est pas acceptable. Qu'est-ce qu'elle va dire, celle-là ? Qu'est-ce qu'elle va dire ? Qu'est-ce que les jeunes vont dire ? Ah ben, ils ne sont là que pour ça. Et en plus, qu'est-ce qu'il vaut qu'on ne peut pas se parler ? Je le dis tout le temps en faisant de l'humour. Un pays où il y a Kharial, Djamaguen, Darussalam, où les mosquées sont pleines le vendredi jusqu'à déborder dans toutes les rues. Et on est là et on nous parle de Dara. Excusez-moi, moi je suis un enfant de la République, de l'école républicaine. Je ne me suis jamais agenoué devant un Dara. Parce que je n'ai pas eu la chance d'avoir mes pauvres parents pour m'emmener chez le marabout. Mais je connais des valeurs, je me suis construit, j'ai fait ma vie, Tamsir. Nous avons combattu Tamsir. Parce que nous croyons au projet du président de la République quand il est venu en France. Qu'il nous a vendu son programme. On s'est dit on y va, voilà l'homme qu'il faut au pays. Et vous croyez qu'à 64 ans, moi je suis avec le président Makisal parce que je m'ennuie ? Non, je suis avec lui parce que je sais qu'il y a des routes au Futa, à Blay Daoud Diallo. Il n'y a jamais eu de route au Futa. Il y en a aujourd'hui. C'est une révolution, moi c'est ça qui m'intéresse. Il y a de l'électricité au Futa, il n'y en a jamais eu. Moi j'ai grandi en France 45 ans, il n'y a rien. Je prends le métro comme je veux, je prends le train comme je veux, je prends l'avion comme je veux. Mais je viens dans mon pays parce que les membres du France sont mes réels. Mais je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire que vous allez vous dire, 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 c'est pas bon. Moi je ne suis pas... Alors ceux qui disent j'ai honte d'être député, ah non, moi je suis député, ce que font les autres, les tributes des autres ne m'engagent pas. Ah je ne suis en rien responsable. Je n'ai pas honte, je n'ai pas choqué, je ne suis pas... Si, je peux m'indigner. Mais ce qu'il faut ne m'engage pas.